Et bien bonjour à tous et à toutes c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Fortnite comme je l'avais annoncé dans une précédente vidéo dans laquelle j'explorais toute la nouvelle map et bien aujourd'hui on va s'intéresser à certains lieux mystérieux qui se situent justement sur cette phase de la map on va lancer d'ailleurs une game ensemble et se rendre directement au premier endroit qui à mon sens est le plus intriguant mais avant cela comme d'habitude si vous faites un saut par la case boutique pensez à rentrer le code créateur Frigiel merci à tous ceux qui le feront pour me soutenir Allez c'est parti nous voici dans le bus alors les lieux qui vont nous intéresser en premier se trouvent au niveau de ces grandes montagnes donc tout au sud est de la map et ce que je vous propose c'est de directement atterrir dessus alors je suis dans une vraie game parce que je me suis dit que finalement depuis la sortie de ce Fortnite chapitre 2 j'avais pas spécialement joué en vidéo donc ça va être aussi l'occasion on va faire un petit peu les deux mais en tout cas nous voici arrivé dans cette localisation qui a intrigué bon nombre de joueurs je pense qu'il n'y aura personne parce qu'absolument personne atterrit ici donc nous sommes dans un lieu qui s'appelle censuré vous voyez c'est la première fois que je viens de découvrir ce lieu son nom est masqué on ne connaît pas le nom de cet endroit mais nous ce qui nous intéresse c'est ceci regardez cette énorme porte qui est donc bien fermée j'ai pas spécialement essayé ouais regardez on ne peut pas la forcer forcément c'est un immense bunker la porte est fermée on comprend bel et bien que ce bunker permet de pénétrer à l'intérieur de la montagne autant vous dire que la montagne est quand même particulièrement grande sur la map donc clairement il peut y avoir beaucoup de choses à l'intérieur mais c'est fermé c'est fermé le lieu n'a pas de nom on n'a pas spécialement d'informations sur ce dernier le mystère est donc totalement complet tout ce qu'on comprend c'est qu'il ya forcément un lien avec l'armée puisqu'on a beaucoup de bâtiments de l'armée un petit peu partout sur la map et si vous vous demandez d'ailleurs ce qu'il ya derrière ce bunker et bien la réponse est rien actuellement je suis sous la map vous voyez ça hop là je suis derrière le bunker donc vous avez juste un mur pour l'instant donc voilà le mystère est actuellement totalement complet mais en dehors de ça et bien je me suis renseigné un peu et en fait on a absolument aucune information pour l'instant c'est un petit peu le même principe j'ai l'impression que la trappe qu'on avait dans les dans fortnite chapitre 1 finalement il y avait une trappe on se demandait qu'est ce qu'il y avait sous la trappe finalement d'ailleurs on n'a jamais su mais là je pense que ce bunker il va clairement s'ouvrir à un moment ou à un autre et il va se passer forcément quelque chose en lien on voit que regardez il y a des petites caméras de surveillance le lieu est hautement sécurisé clairement il y a quelque chose de super important derrière la question étant quoi et bien actuellement nous n'avons pas la réponse voilà du coup pour ce premier lieu qui à mon sens est celui où il y aura le plus de choses le plus d'histoires à mon avis qui vont se débloquer autour de cet endroit je vous propose d'aller explorer un petit peu la montagne aussi autour parce que ça je l'ai pas vraiment fait puisqu'après tout ce qui nous intéresse se trouve justement en dessous de cette montagne donc là on voit qu'il y a un petit campement d'explorateurs qu'en de base j'ai pareil à mon avis petit campement également militaire je vois qu'il y a pas mal d'infrastructures petite astuce bien sympa puisque j'ai fait une vidéo avec pas mal d'astuces sur fortnite mais notamment je vous l'avais pas montré vous voyez ce genre de petits barils explosifs là enfin justement ce sont des barils qui peuvent exploser ça se voit pas forcément premier coup d'oeil mais il y en a pas mal un peu partout donc le fait attention il y a des fois où vous risquez de vous prendre des petites explosions sans comprendre d'où ça vient et du coup regardez ce qui est à haut de la montagne c'est totalement improbable lieu notable découvert ça même pas de nom mais il ya un camion de glace et tout simplement il ya un glacier en de la montagne comme si c'est pas déjà assez froid on n'a pas spécialement envie de glace snow corn mais puis du coup peut-être que c'est le bunker secret du glacier qui se trouve qui se trouve en bas avec une tonne de glace à l'intérieur on va aller récupérer notre petit cadeau et continuer du coup notre exploration de cet endroit particulièrement peu peuplé regardez c'est tellement il ya tellement peu de joueurs dans cet endroit de la map que du coup on a ce loot qui est par terre là depuis tout à l'heure il est gratuit voilà il est gratuit on va pas s'en priver avec un petit sniper et du shield c'est pas mal il ya même deux potions dedans bah c'est parfait et du coup direction le deuxième endroit que je voulais vous montrer c'est cette petite île là-bas avec beaucoup de bâtiments qui ont l'air abandonné mais finalement qui recèle certaines choses assez intéressantes alors nous y voici nous sommes toutes du coup au sud de la map nous arrivons au camp de la morue c'est vraiment horrible comme nom un camp fermé vous voyez ça par de grosses portes en fer pareil ici vous aurez très peu de probabilité de croiser d'autres joueurs oui je suis déjà dans les 25 derniers joueurs alors que j'ai déjà croisé j'ai croisé absolument personne donc un endroit que je vous je vous recommande si vous avez envie de faire des drops safe et d'atterrir sans avoir à vous fight finalement bah clairement je vous recommande d'atterrir dans ce genre de points là c'est vraiment un endroit on risque pas de vous déranger et en fait du coup dans cette localisation on a plein de petits clins d'oeil à l'ancienne map ici notamment c'était un des un des panneaux qu'on avait alors je crois que c'était l'only lodge tout simplement avec les chalets et en fait à l'intérieur on a encore un truc un peu encore mieux je trouve c'est l'horloge qu'on avait sur tilt et alors je sais pas si elle était cassée comme ça avant ou pas mais ça c'était un morceau de l'horloge qui était dans la tour de l'horloge de tilt et donc on la retrouve ici accroché on voit clairement que c'est un objet qui n'est pas vraiment censé être là oui qui fait vraiment tâche entre guillemets à l'intérieur de ce de ce vieux hangar en bois donc voilà on a plein de petits clins d'oeil du coup je trouve le lieu très intéressant je crois qu'on a peut-être même encore d'autres choses ouais vous voyez ici ça c'est une structure qu'on avait dans le temple un cas pareil qu'on avait à côté du volcan donc plein de petits de vieux objets comme ça il y en a peut-être encore d'autres on va continuer de visiter un peu qu'est ce qu'on a d'autre ici du coup on a une maison en briques avec un gros tigre devant ça pareil je crois qu'il était devant le stade de foot ce tigre là stade de foot qui n'était pas resté très longtemps là clairement on reconnaît aussi ça qui était à Lonely Lodge le on s'en souvient de cette cette ours en bois particulièrement particulièrement visible c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on peut rater d'ailleurs on peut un peu critiquer le manque de goût de le mettre en plein milieu du salon comme ça est ce qu'on a quelque chose à l'intérieur de cette décharge qui serait reconnaissable j'ai pas l'impression on est déjà dans la citernille survivante ah par contre très intéressant tiens on a une cage d'amélioration d'armes donc ça c'est super cool aussi je vous avais dit d'ailleurs de de dropper ici pour faire des drop save bah en plus vous avez de quoi améliorer vos armes là si j'avais un petit peu de métal ça pourrait être l'occasion d'améliorer peut-être mon fusil 150 de métal ouais ça vaut le coup on va on va former ça et on améliore du coup le fusil d'assaut voilà petit fusil d'assaut bleu en plus du coup on gagne plein de points premier joueur de la partie améliorer une arme premier joueur de la partie améliorer une arme carrément bon voilà on a fait le tour de cette zone là alors il y avait une il y avait quelque chose un petit secret non loin mais là vu que la zone s'est réduit c'est un peu compliqué je pourrais pas vous le montrer je vous le montrerai du coup en spectateur on va on va essayer de gagner cette game au final vu que là on est dans les cette dernière j'ai envie de vous dire autant tenter la victoire et on terminera la vidéo du coup en mode spectateur pour essayer de trouver les deux trois derniers petits secrets que je tenais à vous montrer je compterai d'ailleurs sur vous pour montrer davantage pour me prévenir si jamais vous trouvez davantage de petits lieux sympathiques comme ça à visiter bon bah nous voici donc dans les cinq derniers joueurs je suis toujours ma petite zone que je vous ai présenté un petit peu par hasard il se trouve que la game se termine ici donc on a un peu de la chance là dessus et je vois qu'il y a des gens qui construisent en face donc on va essayer de leur mettre un peu la pression pendant que la zone que l'orage réduit oh c'est pas passé loin celle là elle est pas passé loin celle là ouh celle là elle a même touché ça c'est pas mal j'ai failli mourir mais tout va bien les amis je suis en vie je me suis fait je me suis fait défoncer bon c'est pas grave écoutez de toute façon le but c'était juste d'explorer un petit peu cette zone là ah ouais puis j'ai pas fait grand chose dans la game et je me fais 50 000 xp ça va ça va on sait on s'est mis bien finalement dans cette tentative on s'est mis bien allez direction du coup le mode spectateur et nous voici donc en mode créatif pour vous montrer l'un des deux autres mystères que je tenais à évoquer dans cette vidéo donc je suis non loin de dirty dogs actuellement on va aller un petit peu au niveau des côtes ici et autant vous dire que ce que l'on cherche est particulièrement bien caché regardez donc là vous l'avez sous vos yeux actuellement oui 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 il ya bien quelque chose ici donc sous ce buisson qu'on va d'ailleurs détruire sera plus simple se trouve une trappe regardez c'était la même trappe qu'il y avait lieu notable découvert point d'interrogation point d'interrogation la même qu'il y avait du coup à wailing woods lors du précédent chapitre cette trappe est incassable vous voyez ça de la même façon que l'a été la précédente trappe elle n'a pas les petits symboles qu'avaient les trappes à l'époque sur wailing woods il y avait un petit symbole derrière je vois qu'il a disparu il ya plus ce petit tac dessus et ben on peut pas savoir ce qu'il ya en dessous c'est particulièrement mystérieux le mystère de la trappe qui d'ailleurs n'avait jamais été résolu lors du précédent chapitre donc est ce qu'elles vont enfin servir à quelque chose ces trappes je ne sais pas oui je dis elle au pluriel puisque vous allez voir ça celle ci n'est pas la seule actuellement sur la map et cette seconde trappe vous la trouverez sous l'eau en b6 regardez elle est juste ici donc autant vous dire que là en tant que joueur ben on ne peut pas y accéder donc voilà c'est quand même particulièrement mystérieux cette histoire on peut même d'ailleurs je crois il y a eu un petit bug tout à l'heure quand j'étais autour j'ai réussi à voir en dessous de la trappe ouais voilà oula waouh ouais en dessous de la map même je pense qu'on peut dire regardez donc là je suis sous la trappe on voit qu'il ya actuellement absolument rien du tout donc bon ben on n'a pas la réponse au mystère c'est très bizarre visuellement mais en tout cas elle a le mérite d'exister donc c'est bizarre toutes ces trappes là peut-être qu'il y en a encore d'autres d'ailleurs vous me direz ça dans les commentaires voilà en tout cas pour tous les mystères que j'ai actuellement découvert sur cette nouvelle map encore une fois je compte sur vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en trouvez d'autres et je ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet j'espère que ça vous a plu et d'ici la prochaine et bien portez-vous bien ciao tout le monde